Bienvenue dans cette vidéo dédiée à Greek Memory of Aether, un jeu d'aventure développé par Navigant Entertainment et édité par Team17. Sorti le 17 août 2021, ce jeu est disponible sur PC, Switch, Playstation, Xbox. Vous y contrôlez trois frères et sœurs, Greek, Adara et Raidel, chacun avec ses compétences uniques, qui doivent résoudre des énigmes et combattre pour échapper à une invasion. Avec ses graphismes destinés à la main et son gameplay captivant, Greek Memory of Aether offre une expérience immersive et émouvante. Restez avec moi pour en découvrir plus. Salut Youtube, voici sur une nouvelle aventure, une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Greek Memory of Aether. C'est un genre de Metroidvania où on contrôle trois personnages distincts qui ont chacun leur propre capacité de ce que j'ai pu voir. Je ne me suis pas spoil comme d'habitude pour les vidéos découvertes. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti, on va recommencer une nouvelle partie parce que j'ai fait un test juste avant. Donc voilà, c'est parti, on a le droit à une petite cinématique. Je vous laisse découvrir. C'est parti, c'est parti. de la guerre. C'est parti, c'est parti. J'ai déjà vu, détruisant l'égalité de coolant et ravisant tout ce qu'ils ont construit. Maintenant, seulement les dernières breaths de la vie humaine. Eternal Wings, s'il vous plaît, prennez cette histoire de notre chemin, et laissez tout le monde connaître ce qui s'est passé à Narsha. Ok, alors là, on est dans le jeu, on peut bouger gauche-droite avec le joystick, on peut sauter. J'ai envie de tester lave de... Allez, go ! Ok, on peut pas. Pour jamais, hein. Allez, on a le tuto, donc AAA. D'accord, donc on peut walljump avec ce personnage. C'est pas... Le jeu est plutôt beau, en vrai. X est pour taper, on tape assez vite en plus. Ok, donc ça c'est un ennemi. Faut avoir l'oeil, quand même. Donc je peux pas revenir en arrière, là. D. Hadara, je te retrouverai. Une forêt plutôt enchantresse. Avec des corbeaux, par contre, c'est la mort. Ouah, ouah, ils sont très très beaux, l'animation est incroyable. Ok, j'ai gagné des trucs. On peut esquiver. Ok. On a le double jump. Ok. Ok, donc je récupère des petites choses, mais je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Ah oui, il y en avait une là. J'ai eu l'oeil. Est-ce qu'elle apparaît pas l'enfinie ou pas ? Parce que moi, je récupère des petits trucs, là. C'est dévasté par ici. Je voulais tomber à côté. Oh là, oh là. Ah, je suis mort dans le tuto, super. Bon. Ah oui, d'accord. Il faut recommencer là. Oh. Ok, ok. Bon, on va éviter de se faire tous les monstres. J'ai pas vu, elles étaient où mes points de vie, c'est les points jaunes. Bon, ça se joue quand même super bien, hein. Wow. Ok. Ouais c'est ça c'est les points jaunes donc j'ai le droit de me faire toucher quatre fois ce qui est pas beaucoup Ce qui est vraiment pas beaucoup C'est sherpé quand même Ah c'est ça d'accord ça me rend de la vie ça D'accord Donc tuer des monstres rend de la vie si jamais vous avez pas compris Certains monstres un pas tous par contre Je peux pas voir en dessous là D'accord Ok je l'ai bien défoncé Faut bien avoir la touche des skis L'Y Allez fallait me louper alors que j'ai le double jump Ah ça va casser ici Non Les gars j'ai réussi à finir le tuto Greek Greek lève toi Oh la référence Bien joué bien joué Où suis-je On peut nager Stylé hein D'accord On peut grimper comme ça Oh une fille Avec un diamant Enfin Un cristal Greek tu as enfin retrouvé le chemin Je vais te montrer comment partir d'ici Ah oui d'accord on a changé de perso là D'accord ça y'a une touche qui se charge D'accord elle peut planer elle RB Elle a 4 barres de vie aussi Donc elle c'est la C'est la DC en gros Je sais pas où aller Ok là y'a un interrupteur D'accord On va chercher Oh la Ah ils sont à tête chercheuse quand même Ok donc là on va commencer à jouer à 2 perso LT Et on y va à 2 Ok Mais c'est Greek que je contrôle C'est parti ouais faut que je monte ok j'ai compris le principe elle se défend quand même toute seule ok je m'envoie je m'envoie je m'envoie ... Pourquoi je peux pas ? Ah ! Je suis passé un peu illégalement je pense. ... 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 ça pouvait pas être protégé comme ça sans qu'il y ait rien ouah dur j'ai que 2 pv maintenant let's go tu es réveillé les ventes soient louées tu vas bien ce sont les écleurs qui t'ont trouvé qu'est-ce que tu fabriquais tout seul dans la forêt qu'est-ce qu'il passait je cherche pas soeur elle s'appelle Adara je vois je suis tout petit et les dangers ne manquent pas ici les éclairs n'ont pas découvert d'autres lieux habitués par chance ces vieilles écuries sont encore protégées mais ça ne va pas durer ces monstres rassacagent tout et c'est un cauchemar sans fin je les ai vus mais je dois la trouver avant de partir à Sarcher je dois d'abord te remettre d'aplomb petit dis-moi comment t'appelles-tu et d'où viens-tu je suis Grick de Drandle alors ça Drandle ce n'est pas la porte à côté je m'appelle Riam je suis responsable de la nourriture du campement mais regarde-toi dans quelle piteuse état tu es je t'ai apporté de la soupe avale-moi ça elle va te retaper dis-moi bien crois-moi bientôt tu te sentiras beaucoup mieux soupe de champignons ok en 3 PV ah oui ça met du temps mais ça rend de la vie ok tu te sens mieux c'est moi qui l'ai faite il ne nous reste que très peu de nourriture mais une soupe bien chaude ça requinque toujours les éclairs ne sont pas rentrés de leur dernière expédition mon frère est avec eux j'espère qu'il va bien lorsqu'ils rentreront nous aurons peut-être de nouvelles de ta sœur Hadar et quand rentreront-ils je ne peux pas attendre je dois la trouver je sais bien que tu veux la trouver mais tu dois te préparer au mieux si tu veux quitter le campement tu sais à quel point ça peut être dangereux prends ton temps quand tu te sentiras mieux tu pourras aller parler à Thoros dis-lui que tu cherches ta sœur et il pourra te donner une carte tu en auras besoin je me sens mieux merci de m'avoir aidé quel bonheur tu es guéri je dois me remettre au travail si tu as besoin de te reposer à l'avenir tu pourras revenir ici nous te garderons ce lit au cas où tu en auras besoin et n'oublie pas de parler à Thoros si tu as besoin de quelque chose je serai d'or c'est propre au niveau de l'animation et tout la mise en scène elle est réelle les gars donc là ça doit être le hub je crois que j'ai entendu parler de toi c'est le nouveau c'est vite rétabli c'est petit j'aimerais bien que tu puisses me remplacer ça fait des jours que tu n'es pas dormi vas-y voilà où on va nous attaquer nous devons finir de construire cet aéronef quel un aéronef tu parles Thoros t'as rien dit il faut les parler tu pourras peut-être l'aider au lieu de s'est planté là ils ne vont pas nous permettre de dilapiter nos efforts oh toi je m'appelle Greek oh oui il paraît que tu marchais seul dans les montagnes les ventes ont protégé c'est agréable de voir une nouvelle tête je m'appelle Irène si tu as besoin de provisions tu retrouveras peut-être ici il ne reste plus grand chose mais regarde ok donc là on peut acheter j'ai combien là j'ai 61 je vais prendre un bol ah oui donc on peut avoir un emplacement un emplacement d'inventaire supplémentaire ok et c'est Thoros salut Riam ah non c'est Riam parfait tu es remis je suis vraiment soulagé de te revoir sur pied merci cette soupe était délicieuse c'est de plus en plus difficile de trouver les ingrédients mais je fais de mon mieux pour qu'on ait de bons petits plats à manger c'est d'avoir gardé le moral je peux avoir de la soie désolé c'est tout ce que j'avais je suis en train d'en préparer mais voilà l'art set je trouve des ingrédients ah nice où sont les éclaireurs ils font partie vers l'est ils voulaient une nouvelle explication non c'est pas plus tout le monde reprend attend l'ordre ok bon on va essayer de les trouver on va essayer de les trouver attends je peux attraper la poule non c'est la plante d'accord c'est la plante c'est Toros Zack ok tu ne comptes pas quitter le camp j'espère c'est le seul refuge que nous avons trouvé tout le reste c'est infecté par le fléau mais je dois trouver ma soeur et comment comptes-tu déplacer dans la région avec tous ces dangers je vois tuer une épée je pense qu'il n'y a pas grand chose dans les parages mais si tu vas partir cette épée ne suffira pas à te défendre et comment comptes-tu revenir si tu veux partir je dois être certain que tu pourras revenir parle à Toros il te donnera une carte ok j'ai donc Toros je ne sais pas je ne l'ai pas vu attendez il y a encore un flux c'est qui Toros peut-être dans le bâtiment c'est toi le nouveau je suis responsable à des procédures je m'appelle Lynn je m'appelle Greek je vis les épées en retard la lumière soit l'eau et tu vas bien qu'est-ce qu'il y a dans le cadre c'est une très bonne question j'ai tout essayé pour découvrir ce qu'il y a derrière la porte mais rien n'a pour que c'est bon peut-être un moyen d'entrée c'est une personne de nous voir ce sera amusant ok c'est cassé d'accord donc le mécanisme a été cassé on peut peut-être le réparer ça nous donnera à ça une nouvelle zone c'est qui Toros ok ok ah bah voilà on peut save un champignon ah c'est lui tu as l'air d'avoir récupéré Ria m'a dit que tu cherchais ta soeur je devine que tu mesures les risques nos éclaireurs ne sont pas encore rentrés et je dois continuer de construire cette aéronef sans les éclaireurs personne ne peut aller nous chercher nos matières premières et sans l'aéronef nous ne pourrons pas partir d'ici tu te rends compte de ce que ça signifie faisons quelque chose je vais te donner la carte dont tu as besoin pour trouver ta soeur quant à toi tu me rapporteras les matières premières dont j'ai besoin pour finir l'aéronef c'est de la folie de te demander ça mais je n'ai pas le choix je vous bats-tu puisque tu me poses la question est-ce que tu as vu d'autres aéronefs dans le ciel ? ils vont tous à un endroit appelé Cynorav apparemment c'est un endroit qui a été épargné par cette menace comme tu le sais ces terres ont été envahies par les hurlags jusqu'à maintenant ce camp est à l'abri mais nous craignons que cela ne dure pas très longtemps les hurlags continuent d'avancer et les zones corrupues s'étendent nous n'avons plus de garde et seulement une poignée d'éclaireur heureusement il nous reste de la nourriture mais nous ne savons pas pour combien de temps alors tu veux m'aider ? tu peux compter sur moi ravi de l'entendre nous devons faire vite l'aéronef doit être fini au plus vite prends cette carte elle t'aidera à te repérer si tu es blessé ou si tu as besoin de te reposer tu pourras revenir au camp bon courage pour ton voyage et j'espère que tu retrouves la place donc ça c'est la carte il y a quelque chose à gauche ou pas ? chute de Vélora ok donc c'est par là qu'il faut que j'aille je frappe pas aussi vite il y a des lags je crois que c'est le shadow qui lag ça va vite être compliqué et il apparaît super vite en plus et ma soupe je peux l'utiliser ou pas ? elle est où ma soupe ? chute mortelle pas moyen de passer donc on peut pas passer par ici donnez-moi de la vie tout à l'heure vous me donniez de la vie comment je fais pour prendre ma j'ai acheté une soupe tout à l'heure je veux pouvoir prendre ma soupe je crois qu'on va rentrer sinon là je vais crever les gars on va revenir on va se soigner c'est où déjà ? c'est en haut ok c'est bien ça mon objectif trouver ma soeur trouver les ingrédients pour préparer de la soupe trouver les matières premières avec 4 cordes d'accord il faut que j'aille vraiment aux chutes et il faut que je trouve de la corde par contre que le shadow il lag les gars ça aide pas du tout on peut pas voir en dessous j'ai déjà perdu 2 PV voilà super oh non j'ai pas vu bon qu'est-ce que ça fait ça me renvoie juste au village ça me renvoie au village mais tout à l'heure quand j'avais un PV quoi ah ouais c'est punitif le jeu c'est pas trop mon genre de jeu que ce genre de choses là genre en 2024 crever et pas être amené au village tranquillement et tout avec tes ressources etc franchement ça c'est dégueulasse en tout cas moi je trouve que c'est dégueulasse mais bon donc là je tombe à l'eau ok bon tu peux à droite là tu peux bouger s'il te plaît je vais pas faire ça ok de la corde on va passer en dessous ok ça m'a rendu en PV j'essaie de réagir au quart de tour mais j'y arrive pas les gars ah y'a un champi là mais je peux pas l'avoir je fais comment ? y'a rien à faire là je peux pas là c'est beaucoup trop loin je peux passer en dessous par contre ok donc ça fait deux champi on peut pas aller en haut ça sert à rien ok oula ah oui d'accord pour l'instant je peux rien faire je peux aller à gauche là il me faut au moins deux persos pour passer ici donc là on peut remonter non ok ok une guerre de sauvegarde super ah ah la corde ok 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 non il aurait pas lu que je fasse tomber ce truc ok il m'a quand même rendu en PV c'est cool je vais aller save même si j'ai deux PV parce que j'ai quand même ramassé la corde et tout yes yes un PV il a trouvé viran antique région triane non non là il faut pas que je change de région et si je tombe là c'est pas juste mais j'ai toutes les cordes non attendez j'ai les cordes ou pas 2 sur 4 je suis pas au bon endroit là il y avait un truc mais vas-y mais laisse moi ils mettent un truc je suis pas au bon endroit pour justement je fais comment avec le sac ? c'est une dingue ça non ? il n'y a aucun moyen les gars aucun moyen d'avoir accès au sac et je ne peux pas du coup je ne peux pas prendre la soupe attendez paramètres, commandes ouvrir l'inventaire left button ah bon voilà donc là j'ai fini une quête normalement c'est ça bon j'ai 3 cordes sur sur 4 il y en a une que j'ai loupé mais je ne sais pas où on va essayer ok donc on peut bien double jump un peu après un senti la dernière corde elle est là ah oui d'accord il faut évidemment ok donc j'ai de quoi reprendre ma vie ok donc j'ai de quoi reprendre ma vie donc là j'ai les 4 donc on va revenir je vais juste prendre ça ah je peux pas d'accord ah oui bah oui c'est vrai il faut être deux ok ok je commence à me faire au jeu oh le bâtard mais non mais il y a tellement de problèmes sérieux ce jeu en fait il est bien parce qu'il est très fluide sur certaines actions mais alors sur d'autres c'est juste un enferme genre quand il s'accroche automatiquement au mur alors que t'es un ennemi qui a même pas deux centimètres de toi bah t'es obligé de te le prendre quoi t'es obligé de te prendre le coup le fait que les dialogues se lancent alors que t'es un ennemi qui te fonce dessus à un mètre de toi aussi tu ne peux rien faire parce que bah t'es dans le dialogue donc tu te fais tabasser la tête bon on va essayer de l'éviter non super attends c'est pas si évident je vous jure que manette en main en fait il y a des trucs très difficiles à gérer en fait quand il tombe d'un peu trop haut il a un stun aussi c'est ça qui m'a fait louper il y a un input lag parce que je suis sur shadow mais là c'est clairement ok c'est bon ouf on y est allez on va lui donner la corde allez ici t'as trouvé les matières premières tu trouves toutes les matières premières t'es sérieux ? on est blanc je suis pas sûr que tu les trouverais je suis content d'avoir eu tort ces cordes sont en très bon état elles nous aideront bien à fixer les voiles de l'air neuf je demande à dred de m'aider à faire les nœuds pour assurer qu'ils sont assez solides tu nous as beaucoup aidé j'ai vraiment besoin de petits bouts de paires de bras supplémentaires pour récupérer d'autres matières premières cette tâche est plus compliquée mais tu as largement prouvé que tu étais à la hauteur tu veux essayer ? tu peux compter sur moi excellent dans les malacaches de viga certains geysers contiennent un liquide très instable il est dangereux à manipuler alors je vais te donner des récipients très spéciaux pour le récolter ils auront besoin de ce liquide pour démarrer les hélices avant de décoller je comprends je fais attention merci n'oublie pas de bien fermer les récipients vase magique vide un vase magique pour contenir le liquide instable ok donc ça ne me prend pas de place dans l'inventaire et bien les amis nous allons faire la pause ici j'ai déjà fait quand même presque 40 minutes de jeu bon on n'a pas pu voir le gameplay avec réellement avec les autres personnages normalement il y a un gars avec une épée et un bouclier il y a la magicienne qu'on a pu voir au tout début et il y a Greek qu'on contrôle actuellement le guerrier il y a plein de choses à faire en vrai dans le jeu des casse-têtes à faire à plusieurs et tout qui sont plus ou moins complexes en fur et à mesure de l'avancée dans le jeu évidemment voilà sur ce et bien merci d'avoir regardé jusqu'ici ça fait plaisir de savoir que ma vidéo vous a plu je vous souhaite... attendez juste une seconde si ça vous a plu abonnez-vous à la chaîne les gars je le dis pas assez j'y pense pas en fait j'ose pas vraiment mais bref je vous le dis abonnez-vous ça me soutient de fou ça me rend heureux en fait à chaque fois que je vois un nouvel abonné et tout donc voilà si vous voulez me faire plaisir faites ça sur ce je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches je pense à vous amuser les gars c'est important puis bah à la prochaine pour de nouvelles aventures allez salut je vous remercie 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 – Sous-titrage FR 2021